Vu, effectivement, le désordre qui s'installe sur le campus, que les autorités ont pris cette décision. Et nous, on a dit, comme je viens de le dire tout à l'heure, mon collègue, dans ce qu'on a présenté, c'est qu'effectivement, il faut qu'on mette de l'ordre sur l'université. Mais c'est là qu'on ne sert pas de cette alibi pour nous couper la liberté sur le campus. On est d'accord pour qu'il y ait de l'ordre. Et dans la déclaration de nos syndicats, par rapport à la situation sur le campus, on l'a déjà signifié. Et c'est à cela que nous appuyons la position des autorités électorales pour maintenir l'ordre sur le campus. Mais que l'actuel dirigeant ne se serve pas de ces alibi pour nous arrêter la liberté chèrement acquise à la sujet de nos fronts. Les arrêtés qui vont permettre de mettre en application ce décret dont il parle, dont le combat continue, il faut que les acteurs de l'université soient impliqués d'une manière à situer la part des choses. et ne pas le servir comme est instauré la dictature au sein de la DPRV. Nous voyons que les institutions ne fonctionnent plus pour l'épargnement des étudiants, mais pour le regret. C'est-à-dire que nous allons de plus en plus en arrière à cause de nos manières, de nos comportements de fonctionner. Donc je prends partie quelque part que la décision elle est bonne, mais plus loin, dans la profondeur, cette décision aura beaucoup de conséquences sur les étudiants, parce que désormais tout viendra du haut. Personne ne pourra se mettre devant l'autorité pour lui dire « Non, ce que tu fais n'est pas bon ». Cela deviendra comme la dictature, c'est-à-dire que tout ce que l'autorité dira sera appliqué, exécuté sans aucune réplique. Donc je peux dire là aussi que la décision n'est pas du tout bonne, elle ne nous arrange en rien. Jusqu'à présent, je ne comprends pas les inquiétudes des uns et des autres. Pour moi, si j'ai une bonne conscience du libellé de la décision, cela disait simplement une suspension des activités, des institutions fêtières, des étudiants ou des unités d'entités. Il s'agit d'une disposition afin d'arrêter ou de suspendre les dégâts causés par les différents problèmes de l'année passée, afin de repartir sur de nouvelles bases. A mon avis, chacun doit attendre pour voir maintenant la nouvelle décision, c'est-à-dire le décret qui sera pris avant de pouvoir se jeter à dire « Talon veut restreindre la liberté des uns et des autres ». Pour le moment, il s'agit des suspicions de chacun et de tous. Il faudra alors que chacun prenne d'abord le temps d'analyser le décret qui sera pris et de pouvoir bien réagir.